La cinquième édition du Festival international des cultures sahariennes se déroule du 30 mars au 2 avril 2019 à Amjaras, une ville située à l'est du Tchad. Plusieurs communautés venues des différents pays qui partagent le Sahara ont exposé leur savoir-faire culturel et traditionnel aux visiteurs. Une occasion pour le Tchad de promouvoir et de valoriser les merveilles naturelles de ces régions sahariennes. Il est au Tchad, des espaces géographiques exceptionnels, pendant longtemps considérés inaccessibles et hostiles. Des espaces où le temps a dessiné un paysage spectaculaire de roches, de montagnes, d'aiguilles, de donjons et d'arches. Le guelta de Batikele, l'arche d'Aloba, l'arche de l'éléphant. Selon les initiateurs, si ce festival a pour ambition d'attirer les touristes, dont la bande saharienne l'entend considérée comme inaccessible et hostile, il est d'abord dédié au brassage des cultures issus des peuples du Sahel et du Sahara. Je pense que le festival a été dédié justement pour les nomades, pour faire la fête, pour promouvoir leur culture, leur savoir-faire. Et c'était justement pour capter les touristes qui pourraient venir. Et ce festival va permettre justement de perpétuer des traditions, des cultures sahariennes. Elle n'était pas faite pour justement les touristes. Elle est faite pour d'abord les Sahariens eux-mêmes, pour conserver leur patrimoine saharien, leur patrimoine immatériel et matériel dans les régions sahariennes. Environ 3000 visiteurs sont attendus cette année dans les villages touristiques du festival. Pour rappel, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et le Niger participent à cette cinquième édition du Festival international des cultures sahariennes.